Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'initiation. Pourquoi est-ce que quand vous vous engagez à une voie initiatique vous allez vous attendre à certains défis? On dit souvent la vie elle-même c'est une initiation, l'initiation ne finit jamais. Mais cependant quand vous engagez donc une voie initiatique il est important de noter qu'il y aura un grand changement dans votre vie. L'initiation c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans le parcours d'un être humain parce qu'à la base nous sommes des êtres spirituels qui venons en expérimentation dans le plan de la matière par rapport à notre mission de vie, par rapport à ce qu'on a à prendre dans cette incarnation, par rapport à ce qu'on a apporté pour le vivant. Donc une fois que vous décidez donc de suivre une voie initiatique et je vais rappeler ici que l'initiation comme je le dis toujours ce n'est pas une histoire d'aller marcher nuit en forêt, faire les dessins sur le corps, ce n'est pas que ça. Initiation c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, tout ça fera en sorte que vous puissiez vibrer d'une certaine façon et que vous puissiez donc prendre le contrôle sur votre existence parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans la vie des personnes, des expériences qui vont arriver dans la vie des personnes relativement donc à ce que ces personnes ont lui a causé. Donc la plupart d'expériences que les gens vivent, ils sont responsables quelque part, la plupart d'événements qui arrivent dans la vie des personnes, elles-mêmes elles sont responsables. C'est pourquoi on dit quelque part que chacun crée sa destinée, chacun responsable de sa destinée, chacun sable de ce qu'il vit. Comme on dit également ce que tu es aujourd'hui c'est la résultante des choix que tu as pris hier. Celui qui est donc initié, il a donc appris certaines lois, il a appris certaines façons d'agir, il a travaillé à s'améliorer ce qui fait que l'avenir sera meilleur pour cette personne-là. On a vu des gens qui sont morts brutalement, ils sont tombés dans certains pièges, ils ont eu des expériences très désagréables, mais tout ça c'était parce que justement ils n'ont pas vu le mal venir, ça les a suppris. C'est pas pour dire qu'on ne peut jamais, jamais, jamais être supprimer. Mais l'initié va quand même éviter beaucoup de pièges, il va éviter certaines traquets secrets dans son existence. C'est pourquoi il aura eu des meilleurs. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui fait un certain rêve, signifiant peut-être qu'il va être empoisonné ou que des gens complotent quelque chose contre lui ou qu'il y a un accident qui vient. Il a donc eu le rêve mais comme il n'a pas l'interprétation, il ne va pas prendre des precautions. Or celui qui est initié, il a eu les rêves, il va chercher à savoir ou il saura même ce que ça signifie et il saura éviter cela ou il saura contrer cela. Donc voilà la différence qu'il y a. Parce que quand on le veut ou non, la nature nous parle toujours avec des signes, les animaux parfois nous parlent, le relief parfois nous parle, il y a tellement de choses qui nous parlent, le monde spirituel, nos ancêtres également nous parlent via nos rêves. Vous nous avertit des événements à venir. C'est seulement qu'on n'est pas, on n'est vraiment pas à l'écoute parce que justement on n'a pas le tour boubatoire adéquat. Et pourquoi on n'a pas le tour boubatoire adéquat ? Parce qu'on n'a pas l'initiation qu'il faut, parce qu'on n'a pas la connaissance qu'il faut. Il y a des choses que vous allez faire donc par ignorance, vous allez manger n'importe quoi, dormir n'importe où, dormir chez n'importe qui, faites n'importe quoi parce que vous ne savez pas. Mais quand vous savez déjà, en tant qu'initiés, vous savez déjà comment gérer vos énergies internes, comment gérer l'énergie externe et tout ça, comment est-ce que vos corps invisibles communuent avec le monde physique, interfèrent avec le monde physique. Vous connaissez déjà toutes ces bases-là. Vous avez de fortes chances d'avoir une vie plus paisible et mieux équilibrée. Alors le premier point, quand vous suivez donc une voie initiatique, quand vous entrez vraiment dans l'initiation, le premier point sur lequel vous devez traverser les challenges, c'est au niveau de la famille. Parce que ceux qui ont suivi ma biographie, quand je commençais donc mon enseignement spirituel, il arrivait des moments où, voilà, on venait ouvrir ma chambre et on prenait tous les livres de magie, talisman, tous ces trucs des catalogues magiques et tout, donc tout ce que j'avais qui correspondait à la magie, qui contenait des informations magiques ou bien, voilà, des livres de magie, tout ça était pris et brûlé, arraché et brûlé. Tout ce qu'il y a de mystique, on déchirait, on brûlait. Pourquoi? Parce que, voilà, ça dérangeait certaines personnes. Même quand j'ai habité chez mon frère, voilà, quand je commençais à allumer des enceintes, des bougies, il n'était pas à l'aise. Voilà, c'est pas pour dire que c'était quelqu'un de mauvais, mais c'est normal. Il y a aussi la loi du territoire qui compte. Quand vous habitez chez une tierce personne, vous devez éviter de faire certaines pratiques, sinon vous allez vous mettre en conflit avec la personne. Imaginez, vous avez votre cousin qui vient chez vous, il brûle les enceintes. Et si c'est les vibrations de cet enceint-là, ne vont pas avec la vibration de l'environnement dans lequel vous êtes, vous n'êtes pas allé avec ces odeurs-là, vous ne serez pas content. Donc, ce n'est que normal. Donc, premièrement, il y a la famille. Voilà, quand vous suivez déjà une loi initiatique, quand vous commencez vraiment à évoluer, vous pourrez avoir des conflits avec la famille. Si vous habitez chez un frère, vous habitez chez un parent, le fait que vous commencez à faire des rituels, si le parent a aussi un mystique, il y aura un conflit énergétique. Parce que même si vous utilisez des enceintes positives, le parent utilise des enceintes positives ou utilise autre chose, le parent a constitué sa maison énergétiquement pour que sa maison, si c'est un mystique, pour que sa maison lui apporte un certain bonheur, pour que ça lui apporte un certain rayonnement. Mais vous, vous n'êtes pas le maître de cette maison. Ça ne vous appartient pas. Vous avez juste le passage, mais ce n'est pas votre maison. C'est celle du parent, entre guillemets, ou c'est celle du frère, c'est celle du cousin. Donc, si vous allez là-bas et vous commencez à faire des rituels, ça peut vous mettre en conflit avec votre frère ou votre cousin. Ensuite, il y a également le fait que quand vous commencez à suivre une voie initiatique, vous ne pouvez plus recevoir n'importe qui chez vous. Voilà, et ça peut faire des problèmes dans la famille. Parce que vous allez avoir votre frère qui passe par fumer de l'herbe, ou votre cousin qui fume de l'herbe tout le temps, ou qui boit tellement d'alcool et qui est toujours devant la télévision, ou qui fait cette pratique, qui nous arrange par énergétique. Et vous pouvez avoir un conflit avec cette personne. Ensuite, il y a l'alimentation. Vous habitez chez votre tata, ou vous allez même rendre visite à votre tata, à votre tonton. On vous propose à manger, vous ne voulez pas manger. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont des maisons magnétisées, qui ont magnétisé elles-mêmes les maisons magnétisées, c'est des personnes qui font partie des états de loge. Quand vous allez manger chez eux, après vous ne le sentez pas bien. Parce que justement, tellement on a magnétisé les choses, vous allez le sentir comme des larves ou des scories mystiques qui marchent dans votre corps après avoir mangé chez eux. C'est des choses qui sont réelles. Donc, si vous avez donc un homme comme ça, vous n'irez plus manger là-bas. Vous irez chez lui, vous ne mangerez plus. Et puis on peut dire que vous faites de la grosse tête, ou qu'on commence à mal vous regarder. Ou alors, vous allez éviter que cette personne vienne manger chez vous, que cette personne vienne utiliser vos toilettes, et ainsi de suite, parce que vous savez déjà ce que c'est que le monde spirituel. Vous savez déjà ce que c'est que les échanges énergétiques. Vous êtes déjà conscient de cela. Donc ça, c'est très important. Il est très important de noter que vous devez réfléchir sur ces différents points quand vous suivez WNC. Le deuxième grand point, ce sera le travail. Quand vous allez travailler dans une entreprise, une grande entreprise, on ne sait pas que c'est des enfants de cœur qui sont là-bas devant la gestion de l'entreprise. La plupart des entreprises travaillent avec des entités. Il y a un égrigore dans la plupart des entreprises. Et cet égrigore, là, est là pour rayonner. Elle est là pour atteindre ses objectifs. Et parfois, ces personnes ont besoin des gens qui seront manipulables. Qui seront manipulables. Donc, si vous avez une aura assez faible, on peut vous manipuler dans le plan spirituel. On peut vous utiliser. Ce sera plutôt facile pour vous de trouver un travail ou d'être aimé par certaines personnes. Mais quand vous avez une aura de béton, bien solide, difficile d'être manipulé. Car les yeux de l'esprit sont déjà ouverts. Ça veut dire que si le boss, un employé, pas un employé, un boss ou un collègue essaie de tirer vos énergies ou d'agir chez vous, mais si, comment, à distance, n'importe comment, vous le verrez, vous le ressentirez. Et le sorcier n'aime pas qu'on le voit. Il n'aime pas les témoins. Ce qui fait que ça va vous déranger. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises, quand on recule des gens, demandent de mettre des photos. On veut le nom. On veut toutes les informations. Avec ça, également, on peut travailler pour savoir qui vient, qu'est-ce qu'on peut bien utiliser de ces personnes qu'on va préférer comme employé. Qu'est-ce qu'on peut bien manipuler, qu'est-ce qu'on peut bien formater de ces personnes qui aura le privilège d'être occulté. Donc, le fait que vous suivez vos initiatiques, que vous avez atteint certains niveaux vibratoires, on peut vous refuser dans certaines entreprises. On peut vous refuser dans certains milieux. Mais le bon côté, c'est qu'avec cette énergie, cette vibration, vous pouvez aisément vous lancer dans l'entrepreneuriat et mettre en exécution votre mission de vie. Faire ce pourquoi vous êtes là. Comme on dit souvent, quand l'univers ferme, vous ferme un petit portail, vous pouvez ouvrir un autre qui est plus grand. Voilà. Et le troisième point sur lequel vous devez méditer également, c'est l'amitié. Parce que quand vous commencez à remonter votre vibration, l'amitié va changer. Donc, vos cadres d'amis changent. Vos fréquentations changent. Les gens avec qui vous avez eu l'habitude de passer le temps parce que vous n'avez plus les mêmes intérêts. Celui qui allait s'asseoir avec les fumées de chambre dans la forêt, fumer le chambre, boire l'alcool, c'est parce que là, c'est une vibration. Quand il va passer notre vibration, ça va te l'intéresser. Il va plutôt aller méditer à la plage, aller plutôt en forêt méditer ou qu'il aura du temps et de l'argent. Vous voyagez, allez dans le pays, se promener à la plage, essayer de se recharger positivement. Donc, les intérêts vont changer aussi en fonction du niveau vibratoire. Également, vous allez commencer à repousser cette impression parce qu'il y a des amis qui sont toxiques et les gens qui, 5 minutes, vous transmettent de la poisse, de la négativité, le stress qu'ils ont eu à traîner sur eux pendant des mois ou pendant des jours ou pendant toute la journée. Donc, cette impression, vous allez les éviter naturellement parce que vous êtes là tranquille, vous êtes en paix, vous avez une paix intérieure mais votre pote vient ou votre copine vient et commence à vous raconter comment son homme l'a trompé, elle vient pleurer et puis elle s'en va. Elle va se sentir un peu mieux après avoir parlé de ses problèmes. Mais vous, vous allez vous sentir mal parce que justement, c'est comme si vous avez absorbé tout le stress de la personne, toutes ses insécurités, toutes ces misères-là, toute cette pollution-là. Parce que ce qui fait qu'elle soit dans ses négativités qu'elle traverse de pareils moments par rapport à sa vibration. et vous savez, l'énergie, ça fait qu'on le parfum, ça se partage. Si c'est positif, ça se partage. Si c'est négatif, ça se partage. Voilà. Donc ça, c'était trois points très importants que vous devez, sur lesquels vous devez méditer, sur lesquels vous devez réfléchir, vous devez vous attendre à cela quand vous vous engagez dans une voie initiatique. parce que quand vous allez vous engager dans une voie initiatique, votre sang va changer, votre aura va changer, votre... Tout change en vous. C'est quand même dans certains cas, on change sur le nom de la personne. Mais en réalité, dans le plan de concrètement, tout change en vous. Mais ça ne change pas votre nom. Votre aura va changer. Votre temps même peut changer. Votre sang va changer. Votre ADN, tout change. Vous devenez quelqu'un de nouveau. parce que vous avez changé la façon de vous alimenter, la façon de vous habiller, la façon de dormir, la façon de respirer. Tout est changé. Vous êtes une nouvelle personne. C'est ça qui vous donne accès à une nouvelle fréquence vibratoire. Et c'est ça qui vous donne réellement l'accès. C'est ça la clé réelle pour réellement commencer votre mission de vie, sur quoi vous êtes là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo. Et si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à contacter moi par rapport, vous avez des questions par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous travaillez actuellement, par rapport à votre entreprise, par rapport à vos projets, par rapport à votre couple, par rapport à vos collègues de travail, par rapport à votre patron. Toutes les questions que vous avez, vous voulez des réponses, n'hésitez pas, prenons rendez-vous, ils nous ont échangé et je réponds à toutes vos préoccupations. À très bientôt, chaque amie, au TEP. à tous les réponses, Sous-titrage ST' 501